Voilà, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, donc je vois certains qui me font un signe et je les remercie. Donc bonsoir, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Blampré. J'ai l'honneur d'être le directeur de l'AED, l'Aide à l'Église en Détresse. Et je suis très heureux, au nom de toute l'équipe de l'AED, de vous accueillir, si nombreux ce soir, pour cette conférence qui a pour thème, vous avez pu le voir, « Quel plan de paix pour l'Ukraine ? » Alors cette soirée, vous le savez, s'inscrit dans le cadre de notre cycle de conférences que nous organisons en partenariat avec le site d'information Aletheia. Et ce cycle de conférences a pour thème « La foi au cœur des épreuves ». Comme œuvre d'Église, c'est très important pour nous de voir comment la foi est agissante au cœur de l'épreuve. Alors certains d'entre vous ont participé aux conférences précédentes. Nous avons parlé de la Syrie, nous sommes allés en Haïti, au Burkina Faso, au Liban, vous étiez très nombreux. Et puis ce soir, aujourd'hui, l'actualité nous invite à tourner notre cœur, tourner notre intelligence vers l'Ukraine, qui est au cœur de l'actualité et plus brûlante encore ce soir même. Et pour ce faire, je suis très heureux et très honoré d'accueillir Antoine Arzakowski, qui est là. Voilà, vous l'apercevez, Antoine. Et puis juste à ses côtés, Antoine est historien, il est co-directeur du pôle politique et religion au Collège des Bernardins. Et donc, il interviendra. Et juste avant lui, Thomas Oswald, qui est membre du service Information de l'AED, qui commencera cet échange et cette conférence. Alors, au nom de l'AED, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien de la paix en Ukraine, dont nous voulons parler ce soir, et du rôle majeur que l'Église peut jouer pour essayer d'y parvenir. Le 24 janvier dernier, les évêques catholiques d'Ukraine, dans un appel commun avec leurs homologues polonais, avaient écrit « La guerre est toujours un échec de l'humanité ». Et je veux aussi reprendre les mots du primat de l'Église gréco-catholique ukrainienne, qui déclarait récemment « Il y a une nouvelle idolâtrie de la violence qui surgit dans le monde entier. Et en tant que chrétien, nous devons dire non à la violence, non à l'action militaire. Le dialogue, la coopération et la solidarité peuvent nous aider à surmonter les difficultés et les problèmes dans le monde d'aujourd'hui. » Et il poursuit. « Notre première réponse est la prière. Chaque jour à 20h, les catholiques ukrainiens arrêtent tout pour prier ensemble le chapelet. Alors, si cela vous est possible, joignez-vous à nous dans cette prière pour la paix en Ukraine. » Et je crois que ces paroles ne sont pas naïves, ce sont des paroles de vérité. Alors, je dois vous dire que l'Ukraine est un pays qui est très cher au cœur de notre association, l'aide à l'Église en détresse. Notre œuvre, en effet, a commencé sa mission dans les pays de l'Est et son tout premier nom était l'aide aux prêtres de l'Est. Et grâce à ces bienfaiteurs, l'AED est venu en aide aux chrétiens ukrainiens en exil dès 1953. Et à partir de 1991, nous avons activement contribué à soutenir la reconstruction de l'Église gréco-catholique qui avait été interdite sous Staline et donc toutes les structures avaient été démantelées. Aujourd'hui, l'AED soutient la formation d'environ 800 séminaristes en Ukraine. Nous soutenons également la formation de laïcs et de catéchistes parce que nous pensons fortement que la vitalité de l'Église repose particulièrement sur des pasteurs bien formés. Nous aidons aussi, grâce à vous, à la reconstruction et à la rénovation de séminaires, d'églises et de monastères. Et puis, nous apportons une assistance matérielle aux communautés religieuses qui travaillent notamment au service des plus pauvres. Aujourd'hui, l'Église catholique ukrainienne est jeune et dynamique. Elle compte près de 3000 prêtres, 800 séminaristes et environ 5 millions de fidèles. Alors, en ces temps de vive tension qui redoublent ces dernières heures, l'Église gréco-catholique ukrainienne joue un rôle central. Elle apparaît comme un interlocuteur fiable, encourageant à l'apaisement et au dialogue. Alors, pour mieux comprendre le rôle de cette Église dans le conflit actuel, sa place auprès de nos frères orthodoxes, pour partager à la fois les difficultés et l'espérance de l'Ukraine, je suis heureux de laisser maintenant, et c'est le plus important, la parole à Thomas puis à Antoine. Et sachez que tout au long de leurs interventions, vous pouvez cliquer en bas de votre écran, il y a une petite icône discussion, il suffit simplement que vous inscriviez les questions que vous avez à poser, et Nathalie, qui organise cette soirée, lira vos questions, elle les sélectionnera, et elle en fera part à Thomas et à Antoine. Et du coup, à la fin de leur échange, on pourra faire remonter les questions que vous auriez envie de poser sur une situation qui est très délicate et très complexe, donc vous aurez certainement des questions à poser. Donc, merci encore infiniment, vous êtes plus de 300 à être avec nous ce soir, merci infiniment d'être présent, et j'ai le plaisir de laisser Thomas Oswald nous présenter l'Ukraine, où il était en mission il y a quelques mois. Hop, Antoine, Thomas, pardon. Antoine Afrec. Bonsoir à tous. Alors, j'ai eu la grande chance de me rendre en Ukraine, il y a effectivement quelques mois, comme vous le disiez juste avant, à un moment où les tensions n'étaient pas aussi extrêmes que maintenant, même si bien sûr le conflit était déjà dans toutes les têtes, et qu'il y avait des répercussions terribles sur les gens sur le terrain. C'est vrai que nous, en Occident, on a l'impression que la crise a éclaté là, il y a quelques mois, et qu'on est au bord du conflit depuis quelques mois seulement. Mais au fait, l'Ukraine vit dans un état de guerre depuis pratiquement sept ans, peut-être même huit, depuis 2014. À l'est du pays, dans les régions contestées, on a tous les jours des échanges de tir, des échanges de tir à l'arme lourde, ce n'est pas juste des miliciens avec des armes légères qui se battent. Donc, le conflit qu'on voit éclater, qui explose maintenant et qui ajoute de l'attention à l'attention maintenant, est au fait très ancien et pourrit la vie de l'Ukraine depuis très longtemps. Pour vous dire ce que j'ai vu en Ukraine, pour vous planter simplement le décor, quand on arrive à Kiev, on est dans une ancienne cité soviétique, donc avec l'architecture particulière de ces pays, des immeubles gigantesques. On continue à construire, d'ailleurs, à construire des étages par-dessus les étages, des avenues dans lesquelles on peut faire circuler des divisions blindées facilement. C'est la place Maïdan au GET, qui est une place gigantesque, pareil, où l'homme paraît tout petit. Tout est fait, on a l'impression, pour que l'être humain paraisse vraiment minuscule. Mais à Kiev même, à la capitale ukrainienne, il y a une activité importante. Il y a quand même un centre historique, il y a des internationaux, il y a une ville. On a l'impression d'être dans une ville presque normale, en dehors de l'architecture à laquelle on n'est pas habitué. Ce qui change beaucoup, c'est quand on va dans la campagne ukrainienne, où on a l'impression d'une campagne qui est morte. Malheureusement, les routes plutôt en campagne sont très mal entretenues. Ça rallonge énormément les temps de parcours. Et il y a des villages entiers où c'est comme l'exode rural, si vous voulez, en France au début du XXe siècle. Les villages entiers, on a l'impression que la jeunesse est partie, qu'il ne reste que les vieux. Et puis, quelques paysans, mais qui ont l'air d'être disséminés dans le paysage. On dit que l'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe. C'est vrai, mais sur le terrain, ça se traduit par des espaces énormes, avec très peu de gens qui vivent. Et pour les paysans ukrainiens qui vivent dans ces régions-là, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a une désertification qui va continuer et qu'on va perdre comme ça la population au fur et à mesure. Le conflit ukrainien, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais tout le monde se souvient qu'en 2014, il y a eu les événements de la place Maïdan. À l'époque, il y avait eu 80 morts, ce qui est énorme pour une manifestation à l'origine pacifique, mais qui a complètement dégénéré. Là, maintenant, on est à des… je ne veux pas dire de bêtises en termes de chiffres, mais je crois qu'on est à 15 000 morts dans les zones séparatrices. Donc, ce ne sont pas des chiffres de manifestation. On ne fait pas ce nombre de morts quand il y a simplement une manifestation. c'est vraiment un état de guerre à l'est du pays et puis c'est un état de guerre qui abîme tout le pays. Économiquement, l'Ukraine rencontre de très grandes difficultés pour plusieurs raisons, mais parce qu'il y a les sanctions économiques de la Russie qu'on traîne en partie. Il y a aussi la reconstruction de l'appareil industriel ukrainien qui ne se fait pas correctement. Et il y a aussi… là, c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'on a les jeunes qui partent du pays et les gens bien formés qui se partent du pays. Et par conséquent, on n'arrive pas à reconstruire un pays si on n'a plus la jeunesse, si on n'a plus les forces liées. Et la cause devient l'effet, si vous voulez. C'est-à-dire que parce que les gens partent, ça devient d'autant plus difficile de reconstruire le pays et on rentre comme ça dans une spirale infernale qui empêche l'Ukraine de se relever économiquement et de proposer à sa jeunesse de bonnes conditions de vie. Le conflit qui agite en ce moment l'Ukraine, il a énormément d'implications. C'est un conflit hybride, pour reprendre une expression de mon voisin Antoine Arzakoski. C'est-à-dire qu'on a la guerre, effectivement, dans les régions séparatistes, mais on a aussi des attaques informatiques qui sont faites. J'avais rencontré le nonce apostolique Claudio Gudschedito, c'était celui de l'époque, maintenant il a changé, qui avait eu sa boîte mail, par exemple, fouillée par des hackers. Alors, il disait qu'ils n'avaient pas trouvé grand-chose d'intéressant, heureusement, mais que ce n'était évidemment pas très agréable de savoir qu'on était surveillé par des hackers qui fouillent, qui cherchent des failles, qui éventuellement peuvent endommager des sites. Et après, le visage peut-être plus, évidemment, de la guerre auquel on pense, c'est le visage de la guerre à Mariupol, dans le Donnest, dans la région du Donbass. Là, je n'avais pas pu me rendre moi-même dans ces régions-là, parce que c'est de toute façon extrêmement compliqué, puis je ne sais pas si mes collègues de l'aide à l'église en détresse auraient été d'accord, mais j'avais pu rencontrer des gens qui revenaient de là-bas, notamment une mère de deux enfants qui revenaient de Mariupol et qui me décrivaient le quotidien. Il faut s'imaginer que c'est un état de guerre larvée, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans une rue des gens qui prennent le café ou qui prennent l'apéritif tranquillement, et dans la rue d'à côté, ça se tire dessus, comme à Stalingrad. C'est un mode de vie qu'on ne peut pas imaginer. C'est complètement surréaliste. On sait rarement qui tire sur qui. On a beaucoup de mal à savoir qui est russe, qui est pro-russe, qui est ukrainien, pro-ukrainien. Pour les civils qui sont dans cette région, c'est l'incertitude permanente, c'est l'incapacité à se projeter sur l'avenir, c'est des contraintes sans fin, parce que là, on parle du problème auquel on pense immédiatement quand il y a la guerre, c'est-à-dire le risque de mourir tout simplement par balle, mais il y a des contraintes sans fin, c'est-à-dire qu'on a des checkpoints à passer continuellement. Économiquement, c'est très compliqué, parce que le prix des denrées augmente mécaniquement quand c'est plus difficile de les acheminer. On ne peut pas sortir des routes balisées, parce qu'il y a des mines antipersonnelles qui sont disposées par un camp ou l'autre. Donc, c'est une vie infernale pour les gens qui vivent dans ces régions. Pour reprendre ce problème des checkpoints, j'avais la chance de rencontrer un dénommé Igor, qui travaillait pour le Christian Rescue Services, qui est soutenu d'ailleurs par l'aide à l'église en détresse, et qui s'était rendu à Mariupol pour charger des vêtements chauds, des médicaments. C'était en 2015, donc au moment où c'était vraiment très chaud dans cette région-là. Il avait passé 28 checkpoints pour se rendre jusqu'à là-bas. Donc, 28 checkpoints, ça veut dire des heures et des heures à chaque chainpoints, ça veut dire donner malheureusement aussi de l'argent souvent à des militaires pour qu'ils vous laissent passer. Au 28e, il est devenu fou. Il a attrapé le soldat qui lui réclamait un bac chiche, il l'a envoyé dans le fossé, et il a pu passer comme ça. Et depuis, il a gagné le surnom de Victor Storm, donc Victor la tempête. Et il continue à travailler pour le Christian Rescue Services. Je vous montrais sa photo tout à l'heure à ce monsieur. Globalement, sur l'Ukraine, en dehors de la zone de guerre, l'église catholique ukrainienne est divisée en deux parties. Donc, on a l'église latine, qui est la moins nombreuse, qui sont surtout des Polonais à l'origine et qui vivent surtout à l'ouest du pays. Et l'église majoritaire, qui représente 5 millions de fidèles à peu près, c'est l'église grecque catholique, qui a besoin de renaître de ses cendres. Parce que cette église-là a été frappée de plein fouet par la répression soviétique. Par la répression soviétique. Elle était dans le collimateur. Les chrétiens n'ont jamais eu la vie facile sous les régimes camionistes, tout particulièrement sous celui de Staline. Mais l'église catholique était soupçonnée d'être agente du Vatican. Et donc, elle était d'autant plus visée. On faisait en sorte de les rattacher éventuellement à l'église orthodoxe, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de catholiques en Ukraine. Ceux qui refusaient pouvaient être envoyés au roulage ou avaient toutes sortes de sanctions que le régime communiste pouvait imaginer. À cette date, 25 martyrs ont été reconnus pendant cette période-là sous le régime communiste. Donc, cette église-là renaît. Elle se montre très dynamique grâce au travail des communautés, des associations comme le Christian Rescue Services dont je vous ai parlé. Mais c'est une église qui a d'énormes besoins, forcément, en formation, en reconstruction de bâtiments, de lieux de culte, mais aussi de séminaires, de lieux de formation. Et c'est du coup une église qui a un clergé très jeune, d'ailleurs. Je crois qu'à date, c'est toujours l'église qui a les évêques les plus jeunes au monde, le plus jeune ayant été nommé à 38 ans. Maintenant, il doit être un peu plus âgé que ça, mais pas tellement plus. Donc, c'est vraiment une église qui en recontacte. Et c'est ce qui explique que l'aide à l'église en détresse soit aussi présente auprès de cette église-là. Parce que quand on imagine des chrétiens en détresse, on visualise pas tout de suite l'Ukraine. On pense plutôt aux pays musulmans extrémistes. On pense éventuellement à la Corée du Nord. Mais en Ukraine, ils ont d'autres difficultés qui sont qu'en raison du fait qu'ils ont été décapités de tout leur clergé par le passé et en raison du fait que l'Ukraine a encore une économie qui est gravement défaillante, ils ont d'énormes besoins financiers pour simplement reconstruire leur église normalement. D'où l'aide aux 800 séminaristes. D'où les reconstructions d'églises que je vous montrerai en image tout à l'heure avec Nathalie. Par la suite, j'ai eu la chance un peu plus récemment de parler avec le nonce apostolique actuel Viz Valdas Kulbokas et avec l'évêque majeur de cette église grecque catholique d'Ukraine qui s'appelle Ziatolsla Tcheskouf. Leur message était évidemment, comme l'a dit Benoît, l'apaisement. Rappeler que la violence ne réglera pas la question et qu'au contraire les chrétiens ont à être des porteurs de paix et qu'il y a une héroïsation malsaine de la violence en ce moment, y compris en Ukraine. Il nous disait aussi qu'il ne fallait pas exagérer les tensions entre les églises orthodoxes qui sont leurs églises sœurs. Pour ceux qui ne le savent pas peut-être, l'église orthodoxe connaît une séparation, c'est-à-dire qu'on a depuis 2018 une église ukrainienne autocéphale à Kiev et une église qui dépend du patriarcat de Moscou. Évidemment, dans cette scission, on ne peut que voir la trace des conflits géopolitiques qui opposent les Ukrainiens et les prorusses en Ukraine. C'est évidemment très malheureux d'avoir ce type d'opposition au sein des orthodoxes, mais ce que nous disait le nonce apostolique et l'évêque majeur, c'est que, vu de l'extérieur, évidemment, on pense à un schisme, on pense qu'ils sont à couteau tiré, mais dans la vie quotidienne, dans la vie de chrétien, simplement, ce n'est pas comme ça que ça se passe et qu'il y a une entente qui peut se faire. Et justement, dans ces problèmes de friction qu'il peut y avoir entre ces deux églises, l'église catholique a un rôle particulier à jouer. Et alors, l'évêque majeur de l'église grecque catholique l'église illustrait par une anecdote. Il se trouve qu'il a été invité dans une université de Kiev pour inaugurer un concert de chambre de Noël. Et il était très surpris parce que ça ne lui revenait pas à lui, normalement, ce rôle d'inaugurer le concert. Il saurait plutôt dû être un patriarche d'une église orthodoxe parce que les catholiques sont ultra minoritaires. Il devait y avoir une dizaine d'étudiants catholiques seulement dans cette université. Mais le directeur d'école est venu lui dire, écoutez, moi, le problème, c'est que dans mon école, j'ai à peu près la moitié des chrétiens qui sont des orthodoxes russes, si vous voulez, des orthodoxes qui dépendent du patriarcat de Moscou. Et j'ai l'autre moitié qui dépendent de l'église autocéphale de Kiev. Et si je donne la parole à l'un d'entre eux, je vais rentrer dans le conflit, ce que je ne veux surtout pas faire. Alors qu'avec vous, j'ai un représentant de l'identité chrétienne ukrainienne qui fait consensus, qui ne posera pas de problème. Et c'est comme ça que ça a pu se passer. Et je pense que ça peut illustrer effectivement ce rôle que peut avoir l'église grecque catholique. Pendant mon séjour en Ukraine, je dois dire que les orthodoxes étaient presque systématiquement associés aux événements qu'on a pu faire. Ils étaient invités au synode, ils étaient invités à participer à la marche pour la vie qui était organisée aux différentes manifestations. Et on sentait que les relations étaient tout à fait cordiales entre l'église catholique, qu'elle soit latine ou gréco-catholique, et les églises orthodoxes. Leur message en conclusion, c'était de dire que nous sommes, nous, ukrainiens, nous sommes en proie d'un conflit qui nous dépasse complètement. Il y a de grandes puissances qui sont en jeu, qui ne veulent pas notre bien. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'on écoute la voix de ceux qui veulent simplement la paix, et que les ukrainiens ne tombent pas dans une guerre qui les dépasse. Et évidemment, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Cet homme-là a fait son service militaire dans l'armée rouge à l'époque, puisqu'à l'époque, évidemment, l'Ukraine appartenait à l'URSS. Et il avait été très frappé de voir la culture de violence qui existait dans cette armée. Parce qu'évidemment, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'armée rouge, c'est une armée qui a fait des guerres absolument terribles, et avec des moyens terribles aussi, évidemment. Et c'est une armée, il disait, on apprenait à taper d'abord, à discuter après. Et il y avait une héroïsation, justement, de la violence, une culture de la violence qui était présente dans cette armée-là. Il espère que cette culture-là, on va pouvoir la laisser derrière nous, laisser le passé derrière nous, et pouvoir recommencer à avoir un pays uni, avec des différences. Évidemment, il y a une grande différence entre les Ukrainiens, puisque ceux qui parlent le russe ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui parlent uniquement l'Ukrainien. Mais il n'y a pas de raison que ça dégénère en conflit à ses yeux. Et l'Église a tout son rôle à jouer dans ce cadre-là. Alors, je crois que j'en ai déjà dit un petit mot, mais simplement pour vous dire ce que l'aide à l'Église en détresse réalise en Ukraine. L'acte fondateur, peut-être, c'est le moment en 1963, où Joseph Sleepry, qui était de l'Église catholique et grecque, a rencontré le père Vérenfried. Ce prêtre avait passé 18 ans en emprisonnement, emprisonné dans les geôles communistes. Et à partir de cette date, le père Vérenfried, le fondateur de l'Église en détresse, a fait de l'Ukraine un de ses pays prioritaires. Il y a eu, en 1991, forcément après la chute de l'Union soviétique, le retour d'exil du cardinal d'Ukraine, qui a été le signe révélateur que ça y est, à nouveau, on allait pouvoir avoir une Église catholique officielle en Ukraine, que ce serait plus considéré comme des espions du Vatican. Ça, c'est une expression que j'ai souvent entendue. À l'époque, quand on était catholique, on était un espion du Vatican. Et alors maintenant, ils s'en amusent. Il y a même des t-shirts avec écrit « Je suis un estrompion du Vatican ». Et ça veut dire, en fait, je suis catholique, tout simplement. Alors, un autre acte que je trouve important, c'est peut-être parce que je suis du service d'information que je dis ça, mais en 1993, la radio Résurrection a été soutenue par l'aide à l'Église en détresse. Cette radio, qui existe toujours en Ukraine, travaille pour le dialogue interreligieux. Donc là, on est en plein dans notre sujet. Et on est en plein dans une des premières missions de l'aide à l'Église en détresse. Je dis même une des premières, mais en fait, c'est la première. C'est d'abord d'informer. Et cette radio avait justement cette vocation à informer sur la situation en Ukraine et cette vocation à prôner le dialogue interreligieux dans le pays. Voilà. Les dépenses actuelles… C'est ce qui est déjà… Je vais y continuer. Pardon. Les dépenses qu'on fait en ce moment touchent surtout à la formation des prêtres, à la construction et aussi à l'aide d'urgence à l'Est. Alors ça, vous savez que ce n'est pas la vocation prioritaire de l'aide à l'Église en détresse parce qu'on n'est pas Caritas. Mais il y a des cas où on apprend qu'il y a des situations d'urgence où on peut faire face et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que je vous parlais du Christian Rescue Services tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a des aides qui sont apportées en ce moment toujours, d'ailleurs, dans les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Il y a aussi un autre projet très important qui est ce qu'ils appellent l'Été avec Dieu. C'est des camps de vacances qui sont organisés pour les jeunes de ces régions, pour qu'ils puissent sortir de ces régions en guerre. Un des soucis que les maires me confiaient, c'est que nos jeunes, nos enfants, ils n'ont connu que la guerre. Alors là, pendant le temps d'un été, on peut les sortir de là. Ils vont avoir un temps de vacances avec une formation spirituelle dans une région. Ils pourront vivre comme des jeunes normaux dans la paix. Alors là, ce que vous voyez, c'est la carte de l'Ukraine, tout simplement, avec la Russie et puis la Biélorussie au nord. La Crimée est encore dans l'Ukraine dans cette carte-là, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et voilà, dans la carte suivante, les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk, et puis la Crimée qui a été annexée par la Russie. Voilà. Alors ça, il s'agit de l'évêque majeur dont je vous parlais tout à l'heure, l'évêque majeur de l'Église grecque catholique. On dirait un primat en France, le primat de l'Église grecque catholique en procession. Et voilà la place Maïdan, donc avec l'architecture soviétique et la Vierge Marie, quand même, au premier plan. Cette photo ne permet peut-être pas de se rendre compte, mais c'est vraiment gigantesque. On a l'impression d'être complètement perdu dans cette architecture-là. et les morts de la place Maïdan, donc avec les drapeaux ukrainiens qui continuent à être déposés, qui continuent à être fleuris. Là, c'est une procession lors de la marche pour la vie à Vinitsa, donc avec les costumes traditionnels ukrainiens, et une icône, évidemment, qui est portée au premier plan. Et à nouveau, la marche pour la vie, c'est un emblème de Marie, mais je crois que c'est Radio Maria qui avait donné ces drapeaux-là, qui est un de nos partenaires à Radio Maria. Et donc, une prière dans la rue organisée à l'occasion de cette marche pour la vie et toujours à Vinitsa, au sud de Kiev. Alors ça, c'est une dame qui a vécu la période communiste et donc qui est restée catholique malgré tout, ce qui dénote une grande foi, un grand courage. Les chrétiens ont beaucoup souffert évidemment dans cette période-là et ça se ressent encore maintenant. Il y a un grand vide spirituel en Ukraine. Ils sont passés du communisme au capitalisme le plus effréné et les deux ont en commun le matérialisme, si vous voulez. Et donc, les ukrainiens ont une spiritualité à retrouver. Heureusement, il y a des gens comme cette dame qui se sont accrochés solidement. Alors voilà, ce n'est pas très photogénique, mais cette boîte-là, c'est une congrégation religieuse à Vinitsa. C'est une boîte à bébés. En fait, c'est pour que les femmes qui ne peuvent pas s'occuper d'un enfant puissent le donner anonymement. Et elle a déjà servi. Elle a déjà servi. Ça fait partie des congrégations qui sont aidées par l'aide à l'église en détresse. Il y a une grande détresse de la société ukrainienne. Et il y a effectivement des jeunes gens qui se retrouvent dans une misère totale. Là, un des chantiers que nous réalisons, c'est un centre de formation. C'est un séminaire, carrément. C'est un séminaire, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors là, c'est des reliques de la région de Mariupol qui ont été ramenées par le Christian Rescue Services. Alors, ils récupèrent des douilles d'obus, des machins. Puis, ils en font des constructions. Là, ils ont fait un pot de fleurs avec une douille d'obus. Ce que je trouve une reconversion intéressante. Et voilà, le fameux Igor Storm, Igor Lafauve, portant une munition qui, je suppose, n'est pas dangereuse. Elle n'est plus dangereuse. Alors voilà, ça, c'est une des églises que nous rénovons. Enfin, nous participons à rénover. Là, à gauche, lors de sa réouverture au culte catholique en 1991. Et à droite, telle qu'elle est actuellement, il y a encore pas mal de travaux à faire. Cette église avait été transformée en musée, comme il le faisait souvent dans l'Union soviétique. Et voilà, un village ukrainien typique. Alors, si vous regardez bien, vous voyez au fond le séminaire qu'on est en train de construire avec les grus. Voilà. Oui, oui. Si vous voulez faire un peu, vous faites le très bon. Ah oui, d'accord. Alors, je vais donner la parole à mon voisin, Antoine. Arjen Kosky. Pardon. Désolé. Et peut-être que pour commencer, Antoine, vous pourriez nous rappeler ce qui s'était passé en 2014 sur la place Maïdan, puisque ça a été évoqué à deux reprises par Thomas. Et ce n'est pas forcément dans la tête de tous nos interlocuteurs. Redites-nous. Et puis après, on vous laisse. Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer dans ce cadre de l'aide à l'Église en détresse, qui est une organisation qui fait beaucoup de bien en Ukraine. Et c'est un plaisir aussi pour moi de parler de l'Ukraine à un moment tragique de son histoire. Et ce moment tragique qui a commencé en 2014, justement, puisqu'il a été question des événements de 2014. Vous savez qu'en décembre 2013, les Ukrainiens ont protesté massivement pour que l'Ukraine signe un traité d'association avec l'Europe, avec l'Union européenne. Et le président Yanukovitch était hostile. Le président Poutine était hostile. Et il y a eu, donc, entre décembre, janvier, février, trois mois de manifestations importantes dans toute l'Ukraine, des manifestations sur la place Maïdan, qui ont fait certains jours, comme le 8 décembre, par exemple, plus d'un million de personnes étaient dans la rue. Et ça s'est terminé tragiquement, puisque le 20 février, pas plus tard que dimanche, ça a été la commémoration de ces événements, la milice a tiré sur la foule et il y a eu plus de 100 morts, effectivement. Et ça a été dramatique. Les Ukrainiens ont poussé Yanukovitch à quitter le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, un nouveau gouvernement est arrivé. Et ça a provoqué la colère de la Russie. Et donc, au mois de mars 2014, l'annexion de la Crimée. Donc, ce sont des événements tournants. Et on est encore aujourd'hui dans cette situation dramatique, puisque le président Poutine annonce aujourd'hui qu'il va reconnaître les républiques autonomes autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Or, c'est une violation des accords de Minsk, qui avait été signée dans le cadre du format Normandie par la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Et donc, il y a de fortes chances pour que le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'amplifie et entraîne malheureusement avec lui toute l'Europe et l'Occident. Donc, c'est une heure particulièrement tragique. Et je crois que le pape François a tout à fait raison de dire que c'est le moment de prier pour l'Ukraine, parce que c'est la prière là vraiment qui est la force principale pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il se trouve que j'ai passé 17 ans en Russie et en Ukraine. J'ai travaillé d'abord à l'ambassade de France à Moscou, ensuite à l'ambassade de France à Kiev. Après quoi, j'ai créé un institut d'études écuméniques à Lviv, en Ukraine occidentale, avec mes amis gréco-catholiques, justement le père Ivan Datsko, qui est un prêtre grec-catholique, qui était l'ami du père de Vifrit von Straten et qui a été le secrétaire du cardinal Slippi, dont il a été question tout à l'heure. Donc, je connais bien cette église gréco-catholique ukrainienne que j'ai appris à apprécier. C'est une église martyr. C'est une église qui a vécu des choses terribles, des déportations dans le goulag. Je me souviens de certains moments où je me promenais dans les rues de Lviv et mes amis gréco-catholiques me disaient « Eh bien là, dans cette maison, il y a un prêtre qui s'est fait emmûrer vivant. » Il y a des choses terribles qui se sont passées pendant cette période soviétique, et l'église gréco-catholique a réussi à traverser toutes ces épreuves et à renaître, effectivement, comme ça a été dit, à partir de 1991. Et donc, comme j'ai été beaucoup impressionné par cette église, par son chef dont il a été question, Svatoslav Shevchuk, qui était le recteur du séminaire qui a été reconstruit, construit par l'église gréco-catholique avec le soutien de l'aide à l'église en détresse. J'ai eu l'occasion de le fréquenter, ainsi que Mgr Boris Goudziak, qui était le président de l'université catholique d'Ukraine, où j'ai créé cet institut d'études écuméniques. Et en raison de l'amitié que j'ai pour cette église, et d'une façon générale pour mes amis russes et ukrainiens, en 2018, au Collège des Bernardins, une fois que je suis rentré en France, j'ai lancé une commission de dialogue, vérité, justice et réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, avec l'aide de l'Union européenne. Et avec plus de 200 intellectuels russes, ukrainiens, français, allemands, européens, nous nous sommes réunis pour dire, bon, manifestement, les accords de Minsk ne fonctionnent pas, les diplomates n'arrivent pas à faire en sorte que ce conflit lié à la non-reconnaissance par la communauté occidentale de l'annexion de la Crimée, mais aussi par la non-reconnaissance des républiques autoproclamées du Donbass, les accords de Minsk ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions avec également des églises, tant catholiques que orthodoxes, mais aussi protestantes, faisant partie de cette commission qui a réuni plus de 200 personnes pendant deux ans. Nous nous sommes réunis en Ukraine, en France, et notamment grâce au Bernardin, mais aussi au Forum pour la paix de Caen, de la région Normandie. Et nous avons très vite abouti à une proposition sur laquelle il y a eu un consensus, bien que nous soyons différents de nationalités, de confessions et d'opinions politiques peut-être différentes. Le consensus, ce qu'il faut bien comprendre, je crois, c'est que le conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, c'est un conflit de civilisation, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui considèrent que l'Union soviétique, ça a été quelque chose d'important dans l'histoire et dont on peut être fier et où il y a une certaine nostalgie, voire une volonté de rétablissement. Et puis ceux qui considèrent que non, le communisme, ça a été terrible. Nicolas Vert, dans le livre noir du communisme, dit que le communisme, ça a été plus de 100 millions de morts au XXe siècle. Et donc, voilà, il y a d'un côté ceux qui veulent revenir à l'homo soviéticus, et puis il y a d'un autre côté ceux qui, en Russie comme en Ukraine, cherchent à défendre l'homo dignus, l'homme digne, l'homme qui est fier des principes de la doctrine sociale de l'Église, mais je dirais des principes universels de dignité, de liberté, de fraternité, etc. Et ça, à ce conflit historique, se double un conflit théologico-politique un peu comparable à la division entre la France et l'Allemagne au XXe siècle. Les Français comme les Allemands, en 1914, ont célébré le 800, le 60e anniversaire de la bataille de Bouvines, et les Républicains en France se disaient les héritiers de Hugues Capet, les seuls héritiers légitimes de Charlemagne, tandis que du côté allemand, on disait la bataille de Bouvines, elle a été gagnée par les empereurs. Nous, les Allemands, nous sommes les vrais héritiers du Saint-Empire romain germanique, nous sommes les seuls héritiers de Charlemagne, dont la capitale était à Aix-la-Chapelle. À cause de cette fausse théologie politique, comme nous le savons, il y a eu une guerre en 1870 et deux guerres mondiales au XXe siècle qui ont causé des millions de morts. Malheureusement, c'est le même conflit qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. D'un côté, le président Poutine qui a fait construire une statue de Vladimir, celui qui a reçu le baptême de la Rousse en 988, qui était le chef de l'État de la Rousse de Kiev au Xe siècle, qui n'a jamais mis les pieds en Moscovie, mais Vladimir Poutine se dit l'héritier direct de Vladimir, qui est aujourd'hui canonisé par l'Église de Saint-Vladimir, donc ce chef de l'État de la Rousse de Kiev au Xe siècle. Et d'un autre côté, les Ukrainiens qui disent, mais non, Vladimir, c'est notre père à nous, nous sommes les seuls héritiers de Vladimir. Ça s'est passé à Sébastopol, Sébastopol à Karsonez, c'est la Crimée, ensuite il est allé à Kiev, Kiev c'est sur le territoire ukrainien, nous sommes les seuls héritiers légitimes de Vladimir. Voilà le conflit qui existe, un conflit théologico-politique, c'est un conflit de civilisation. Et donc, lors de nos quatre grandes réunions, nous nous sommes dit, comment sortir de ce conflit ? En réalité, ce conflit, il a quatre aspects. Il a un aspect géopolitique. Si on cherche à rétablir l'Union soviétique, voire la puissance des Tsars, alors la Crimée doit faire partie de la Russie, alors le Donbass doit faire partie de la Russie, puisque le Donbass et la Crimée faisaient partie de la Russie après la guerre de Crimée, après 1854. Donc, il y a cet aspect-là géopolitique. Les Ukrainiens disent, mais nous, nous ne sommes pas les héritiers de l'Union soviétique, nous ne sommes même pas les héritiers des Tsars, nos ancêtres, ce sont les Cossacks. Nous considérons que c'est l'Europe qui nous a marqués, et donc la Crimée et le Donbass doivent faire partie de l'Ukraine. Ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect géopolitique. Il y a un deuxième aspect dans ce conflit qui est un aspect politique, tout simplement. Quel est le meilleur système pour le monde de l'après-chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 ? Les uns considèrent que la démocratie libérale est morte. Le président Poutine a fait une déclaration, une interview célèbre au Financial Times, il y a quelques années, pour dire que le libéralisme était une décadence et que les sociétés occidentales étaient en pleine décadence et qu'il fallait au contraire des régimes basés sur une certaine forme de conservatisme et donc anti-libéraux. Tandis que la séparation des pouvoirs, c'est une perte de temps. Il faut un régime qui soit une verticale du pouvoir, qui puisse permettre d'être efficace. Tandis que les Ukrainiens considèrent que non, pour sortir de la période soviétique, il faut construire des démocraties libérales sur le modèle des Polonais, des cousins Polonais, sur le modèle de l'Union européenne. C'est pourquoi il y avait eu ces manifestations en 2013-2014, pour défendre cet attachement de l'Ukraine à l'Europe. Donc ça, c'est l'autre aspect, disons, plus politique. L'aspect historique s'ajoute à l'aspect géopolitique et politique. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je voudrais rajouter un point qui me paraît très important, parce qu'en réalité, cette vision historique qui empêche l'État russe et l'État ukrainien de faire finalement comme les Français et les Allemands ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, en disant, eh bien, Charlemagne était notre grand-père à nous, et nous avons… Ce n'est pas exclusif que d'être… On n'est pas les uniques héritiers de Charlemagne. En réalité, c'est un peu plus compliqué même qu'entre la France et l'Allemagne, parce que cette bifurcation qui s'est produite entre la Russie et l'Ukraine, elle s'est produite au XVe siècle. Au XVe siècle, il y a eu un concile important dans l'Église, le concile de Florence. Le concile de Florence, en 1439, a abouti à la réunion des Églises d'Orient et d'Occident. Ça a été un grand succès dans l'histoire de l'Église. Jamais un concile dans l'histoire des conciles n'a réuni à la fois le pape, l'empereur et les représentants de toutes les Églises d'Orient et d'Occident. Et ce concile a été une bonne nouvelle pour ceux qui habitaient Kiev, pour ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Et donc, les Ukrainiens ont accueilli le métropolite Isidor de Kiev, qui était le chef de l'Église orthodoxe présent au concile de Florence. Il a été reçu comme un héros. Et les Ukrainiens, qui étaient alors sous domination polonaise, étaient très contents de cette réconciliation, parce que les orthodoxes avaient intérêt à être en amitié avec les Polonais qui étaient, eux, catholiques. Tandis qu'un peu plus tard, le métropolite Isidor a poursuivi son chemin. Il est allé à Moscou pour annoncer la bonne nouvelle de la réussite du concile de Florence. Mais là, par contre, les moscovites, qui étaient sous domination tatare à ce moment-là, ont considéré que c'était une mauvaise nouvelle pour eux, que pour eux, la priorité, ce n'était pas du tout l'unité avec Rome, ni l'unité avec l'ensemble des Églises, pour eux, la priorité, c'était qu'ils puissent enfin avoir leur indépendance pour pouvoir se battre contre les tatars. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont refusé le concile de Florence. Et en 1448, donc quelques années plus tard, ils ont décrété la création du patriarcat orthodoxe de Moscou. Ça a été refusé par Constantinople. Je vous passe les détails. Et ça n'a été accepté qu'en 1589 par Constantinople. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que, finalement, deux nations sont apparues au 15e-16e siècle sur une base religieuse, les uns acceptant le concile de Florence, les autres le refusant et créant le patriarcat de Moscou, qui a été à la base de l'État de Moscovie. Finalement, l'État de Moscovie est devenu progressivement indépendant et s'est constitué en empire à l'époque de Pierre Le Grand. Donc, d'un côté, un État qui devient un empire avec une église qui se proclame autocéphale, indépendante de Constantinople. D'un autre côté, une église orthodoxe ukrainienne qui se dit solidaire de l'Europe, solidaire du concile de Florence, mais qui, en 1596, doit choisir. C'était le moment de la réforme et il fallait choisir son camp. On ne pouvait plus rester dans la double communion avec Constantinople et avec Rome. Et c'est à ce moment-là que se constitue cette église unie qui va devenir l'église gréco-catholique. Ce dont on parlait tout à l'heure, cette église gréco-catholique, c'est l'église orthodoxe majoritaire d'Ukraine qui a choisi de privilégier sa communion avec Rome. Et donc, elle a été très importante pour la constitution de l'État-nation ukrainien. Donc, voilà, il faut bien comprendre que les églises ont un rôle très important à jouer pour penser non seulement le conflit, mais penser la paix, puisqu'elles sont toutes les deux, l'église orthodoxe de Moscou, l'église gréco-catholique ukrainienne, à la base de la formation des deux identités nationales. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il y avait quatre causes majeures de la crise. J'ai énuméré la cause géopolitique, la cause politique, la cause historique. J'en viens à la cause ecclésiologique, c'est-à-dire qu'on a deux convictions différentes comment l'église doit se constituer selon qu'on vit à Moscou ou à Kiev. À Moscou, on considère que l'Ukraine fait partie du territoire canonique de la Russie. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 1686, l'Ukraine du Sud fait partie de l'Empire russe et le patriarcat de Constantinople, qui était l'église missionnaire, qui était l'église qui avait constitué cette église orthodoxe de la Russe de Kiev, a considéré que puisque cette Ukraine kozak était maintenant sous domination des tsars de Moscovie, le primat de l'église orthodoxe en Ukraine devait désormais être nommé par Moscou. Donc à partir de 1686 et jusqu'au XXIe siècle, l'Empire russe a considéré que l'Ukraine faisait partie de son territoire canonique. Mais aujourd'hui, en Ukraine, on conteste cette vision ecclésiologique en disant, d'une part, la condition qu'avait donnée le patriarcat de Constantinople en 1686 pour que Moscou puisse nommer le primat de l'église orthodoxe, c'était que ce primat puisse nommer dans les diptyques, c'est-à-dire dans la hiérarchie des églises, en premier le patriarcat de Constantinople. Or, cette église de Kiev ne le fait plus depuis des décennies. Donc ça, c'est une première chose qui a heurté le patriarche Bartholomé, qui est l'actuel patriarche de Constantinople. L'autre chose qui a heurté le patriarche Bartholomé, c'est de voir qu'il y a un conflit depuis 2014 entre la Russie et l'Ukraine et qui va en s'empirant. Et la troisième chose, c'est qu'au sein même de l'Ukraine, il y a plusieurs églises orthodoxes qui se tapaient dessus, qui n'étaient pas en communion. Et donc, ce qui s'est produit en 2018-2019, le patriarche écuménique de Constantinople a décidé de proposer aux orthodoxes d'Ukraine de se réunir en une église autocéphale indépendante, comme les 13 autres églises autocéphales orthodoxes dans le monde. On connaît l'église de Constantinople, on connaît l'église de Roumanie, on connaît l'église de Moscovie, bien sûr, on connaît l'église d'Antioche, etc. Eh bien, l'église orthodoxe d'Ukraine est la 15e maintenant église autocéphale orthodoxe. Sauf que le patriarche Kirill de Moscou l'a très mal pris et a dit, eh bien, si Constantinople décide autrement et prend une décision sur une église qui fait partie de mon territoire canonique, eh bien, je suis en désaccord. Et depuis 2019, il y a un schisme, une absence de communion entre Moscou et Constantinople à cause de cette reconnaissance de l'autocéphalie de l'église d'Ukraine. Donc, voilà les quatre causes principales du conflit, géopolitique, politique, historique et ecclésiologique. Et pour comprendre comment construire la paix, eh bien, ce que nous avons proposé au sein de notre commission, c'est bien entendu la prière, la prière et encore la prière. Et la prière, au bout d'un moment, permet le dialogue, permet une certaine confiance qu'il y a entre les chrétiens bien plus qu'au sein de la population. Alors, il faut rappeler que sur les 40 millions d'habitants en Ukraine, il y a 25 millions d'orthodoxes, 6 millions de catholiques, comme ça a été dit, et que parmi les 25 millions d'orthodoxes, il y a 15 millions qui font partie de cette église orthodoxe autocéphale d'Ukraine, qui vient d'être reconnue par Constantinople, 5 à 7 millions qui font partie de l'église orthodoxe ukrainienne qui dépend du patriarcat de Moscou, et les autres qui disent, moi, je suis orthodoxe, sans préciser dans quelle juridiction. Et donc, voilà, c'est la deuxième plus grande église orthodoxe dans le monde, après l'église de Russie. Et très récemment, le 16 février, alors que l'Ukraine craignait une invasion de la Russie, toutes ces églises, sans exception, se sont réunies pour prier ensemble au sein de la cathédrale Sainte-Sophie, le haut lieu de mémoire de l'Ukraine. Et ce jour-là, le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne, Mgr Shevchuk, dont on a parlé tout à l'heure, a prononcé des paroles très belles en disant, « Ne craignez rien, Dieu est avec nous, nous avons vécu des heures sombres à l'époque soviétique, nous avons été persécutés, mais nous ne devons pas perdre confiance, nous devons rester calmes et ne pas paniquer ». Donc, le rôle des églises qui, en Ukraine, ont le deuxième niveau de confiance, après les organisations de bénévoles qui travaillent sur le front pour aider les soldats, les églises ont un niveau, un crédit très important, plus important que les hommes politiques, en tout cas. Et donc, ces églises, lorsqu'elles disent « L'unité de l'Ukraine est importante, la confiance est importante, ne paniquez pas », c'est aussi quelque chose de très important. J'ajouterais que ce qui pourrait être très utile, c'est le fait qu'il y a une amitié particulière entre Mgr Epiphanie, le chef de cette nouvelle église orthodoxe d'Ukraine, reconnue par Constantinople, et Mgr Shevchuk, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne. Ce sont deux églises qui sont prêtes à avancer sur le chemin de l'écuménisme. Et ça, pour avoir créé l'Institut d'études écuméniques de Lviv en 2004, pendant des années, on a travaillé pour ce rapprochement, et aujourd'hui, on voit que les deux chefs sont prêts à entraîner leurs églises pour des rencontres de séminaristes, pour des pèlerinages en commun, pour plein de choses de formation commune. Et c'est un signe d'espoir. Il faut soutenir ça. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à proposer à mes amis catholiques en France et dans le monde de, bien entendu, continuer le dialogue avec l'église orthodoxe de Russie. C'est important parce que c'est une église qui, elle aussi, est passée par la souffrance au XXe siècle. 95 % des évêques orthodoxes russes ont été envoyés au goulag après 1917. Donc, c'est elle aussi une église qui a eu beaucoup de martyrs et qui a beaucoup souffert et qui doit être soutenue. Mais, et donc, je comprends que l'église catholique, traditionnellement, soit en amitié. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, Mgr Hilarion Alfeyev, le numéro 2 de cette église, a rencontré le cardinal Kork. Mais il faut aussi soutenir cette église orthodoxe d'Ukraine, dont le chef est Mgr Epiphanie. Pour l'instant, et ça fait déjà depuis quatre ans qu'il a été élu, il n'a pas eu de rencontre avec des responsables de l'église catholique au plus haut niveau. L'église catholique est un peu, à mon avis, trop timorée. Et il faudrait qu'on puisse l'inviter en France, par exemple. C'est un appel que je fais devant le directeur de l'aide à l'église en détresse, mais devant vous tous aussi, c'est, à mon avis, une façon importante de montrer aux Ukrainiens qui sont pour la paix, qui sont pour la démocratie, qui sont pour l'écuménisme, qu'on comprend leurs difficultés et qu'on essaie d'être solidaire avec eux. Donc, voilà le type d'action qui permettrait de construire la paix, d'éviter la panique. Il faudrait aussi, peut-être que je terminerai avec ça, faciliter les orthodoxes à se parler entre eux. L'église catholique pourrait faire un travail de médiation entre Moscou et Constantinople. Les orthodoxes ont joué un rôle de médiation pendant le Concile Vatican II. Ils étaient là comme observateurs, ils donnaient des conseils quand le cardinal de Lubac ou le père Congar s'interrogeaient. Qu'est-ce que pourraient dire les protestants, les orthodoxes ? Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. À l'heure où l'église orthodoxe est en grande crise, il faut bien le reconnaître, une médiation amicale pour parler d'un processus qui unirait primauté d'un côté, synodalité de l'autre, serait très utile. Il faut bien entendu que Moscou fasse un bout du chemin en reconnaissant à nouveau, comme les 14 autres églises orthodoxes que Constantinople et Primus interparessent, le premier parmi les égaux au sein de la communion des églises orthodoxes, mais il faudrait inversement que le patriarche de Constantinople fasse un geste de communion des églises, de synodalité permanente qui a manqué dans le passé aussi. Donc, ce travail-là d'aider les orthodoxes à se parler entre eux, voilà quelque chose qui pourrait être très utile à l'église orthodoxe et qui pourrait contribuer à la paix, non seulement en Ukraine, mais aussi entre la Russie et l'Ukraine, et je dirais entre la communion des églises orthodoxes dans le monde et l'église catholique. Voilà. On a reçu quelques questions, on pourra répondre suivant l'écart. Alors, sur le nombre de chrétiens, justement, vous avez répondu assez précisément. Sur les catholiques, simplement, je précise qu'il y a 5 millions de Grecs catholiques et 1 million de Latins, surtout des Polonais, comme je disais avant. Là, on a une autre question. Jusqu'à quel point le patriarche de Moscou est-il indépendant du pouvoir politique de Poutine ? Alors, c'est une question difficile parce que là, il faut sonder les cœurs et les reins. L'église orthodoxe à Moscou peut avoir des difficultés à aller contre le tsar, enfin, historiquement. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est avec Poutine, peut-être que vous pourriez répondre plus efficacement, mais c'est vrai que c'est une difficulté dans l'histoire de cette église. L'église russe, traditionnellement, s'inscrit dans la continuité de Byzance. Et lorsque Constantinople a chuté en 1453, lorsque les Ottomans ont pris la deuxième Rome, eh bien, Moscou s'est considérée comme la troisième Rome. Et donc, voilà, elle était l'héritière de cet empire byzantin. Et dans l'empire byzantin, il y avait ce qu'on appelait le césaropapisme, « L'empereur s'occupe des corps, le patriarche s'occupe des âmes ». Et donc, ça forme une symphonie. Et c'est cette symphonie que le patriarche Kyril veut poursuivre avec le président Poutine. Alors, ensuite, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais lui, il est un des plus grands soutiens du président Poutine. Et le président Poutine, bien entendu, s'appuie beaucoup sur l'Église orthodoxe pour disposer d'une crédibilité, d'une légitimité. Alors là, une autre question qui va, bien sûr, nous emmener beaucoup trop loin, mais que je pose quand même, c'est quelle est la cause de la crise actuelle ? Est-ce que c'est l'élargissement de l'OTAN à l'Est, alors que le pacte de Varsovie n'existe plus ? Est-ce la cause de cette « guerre », entre guillemets ? Là, c'est une question qui nous emmène loin. Effectivement, à mes yeux, le fait que l'OTAN continue à exister et vouloir faire en sorte que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, effectivement, c'est son droit en tant qu'État souverain, si vous voulez, mais la Russie ne peut pas bien le prendre. Ça ne peut pas bien se passer d'avoir un pays qui rejoint une organisation qui vous est hostile aux frontières. Je ne sais pas comment les États-Unis réagiraient si le Mexique rejoignait le parc de Varsovie, par exemple. Donc, effectivement, c'est peut-être une cause. Ce n'est certainement pas la cause principale. L'Ukraine avait des problèmes avant. Toutes les républiques soviétiques ont connu des difficultés et elle est partagée, effectivement, en son sein entre pro-russes et entre pro-ukrainiens. Je pense que vous avez une opinion probablement différente. Non, moi, je peux comprendre cette réponse. Ce que j'ajouterais, c'est qu'en 1994, il y a eu un moment important. Tout le monde avait conscience à ce moment-là qu'il fallait trouver une nouvelle architecture de sécurité en Europe et dans le monde. Et la décision qui a été prise en 1994 par les États-Unis et la Russie avec la Grande-Bretagne, et la France et la Chine ont co-signé cet accord, c'est ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest. Et le mémorandum de Budapest dit deux choses. Les Ukrainiens acceptent de se dénucléariser. En contrepartie, ces puissances souveraines du Conseil de sécurité de l'ONU acceptent de protéger l'intégrité du territoire ukrainien. C'était ça le deal à l'époque, une sorte de finlandisation de l'Ukraine. Malheureusement, en 2014, la Russie, en annexant la Crimée, a mis fin au mémorandum de Budapest et a renié sa signature. Le décalage dans l'architecture de sécurité, il est né de cette rupture du mémorandum de Budapest. C'est la raison pour laquelle, hier à Munich, le président Zelensky a dit « Mais attendez, nous, on était prêts à être dans cette zone de neutralité et on a accepté de se dénucléariser. C'était la première fois dans l'histoire qu'un pays a accepté de se dénucléariser. Mais si notre sécurité n'est plus assurée, on a besoin, nous, d'une alliance défensive. On est tout nus face à la première armée du monde, après les États-Unis. Donc, faites quelque chose, sinon, et j'espère qu'ils ne le feront pas, la solution serait que l'Ukraine se renucléarise, ce qui serait dramatique. Pour éviter cette voie-là, l'Ukraine dit « Nous n'avons d'autres solutions que de rejoindre une architecture de sécurité, que ce soit celle de l'OTAN ou celle de l'Union européenne. » Chers amis, on a l'habitude dans nos conférences qu'elles durent juste une heure parce que c'est notre objectif, c'est d'être clair, concis et de ne pas vous prendre trop de temps. Mais je… Donc, on va conclure ce temps ensemble, juste après que je vous ai dit quelques mots de remerciements. Je répondrai à l'invitation d'Antoine et puis, évidemment, des différents leaders religieux dont il a parlé. On récitera ensemble un « Je vous salue Marie » pour prier Notre-Dame de la paix pour l'Ukraine, que nous aimons et pour qui nous voulons la paix. Donc, on va prendre juste un temps. Je réciterai le « Je vous salue Marie » et chacun pourra le réciter dans son cœur ou devant son écran pour la paix, tout spécialement dans cette région, pour la paix en Ukraine et puis pour la paix dans tous les pays où œuvre l'AED. Et nous croyons véritablement, avec confiance, que par la prière, « Le bon Dieu peut faire des merveilles », quand à vue humaine, tout semble inextricable, où on est dans une impasse. Eh bien, croyons fermement que la paix peut venir par la prière. Je voudrais remercier Thomas Oswald, qui travaille pour l'AED, qui est au service d'information de l'AED pour son récit de voyage et ses éclairages sur ce pays. Et puis, évidemment, Antoine Arzakowski, merci infiniment. J'étais ravi de vous rencontrer la semaine dernière. Vous m'aviez fait entrer en Ukraine, que je ne connaissais pas du tout. Et merci pour la finesse de votre analyse, parce que, bien sûr, dans les médias qui vont vite, l'analyse est un peu simpliste. Et la profondeur de votre analyse et le rôle majeur que peut jouer l'Église pour apporter la paix, me semblent des messages qu'il faut absolument entendre. Cette émission a été enregistrée. On vous enverra un lien. Vous pourrez vous la repasser pour retenir tout ce que nous a dit Antoine, notamment, et puis pour la diffuser autour de vous, pour essayer d'avoir un regard le plus équilibré, le plus juste possible sur la situation qui est en Ukraine aujourd'hui et dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent. Donc, merci infiniment pour votre présence à nos côtés. Merci infiniment pour le soutien que vous apportez à l'aide à l'Église en détresse. Bien sûr, je vous rappelle notre site Internet, www.aed-france.org. Vous pouvez y retrouver chaque jour l'actualité de l'Église dans le monde, l'Église à la fois souffrante et l'Église espérante, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et nous vous en remercions déjà par avance, continuer à soutenir nos projets pour permettre à l'Église de vivre, de survivre et de rayonner là où elle est, parce que nous croyons profondément que l'Église est un acteur majeur dans la vie du monde, dans l'équilibre du monde, et que si l'Église ne pouvait plus agir, le monde entier s'écroulerait. Donc, continuer avec l'AED à soutenir l'Église, à soutenir les prêtres, à soutenir les religieuses, pour leur permettre d'exercer leur mission au service de tous. Donc, nous vous souhaitons, avec Antoine et avec Thomas et Nathalie qui organisaient cette soirée, une très belle nuit.